Alors la question que je voulais te poser, c'était ces entreprises que vous accueillez, que vous encouragez dans le matériel composite, est-ce qu'ils ont certaines résistances à changer de technologie, s'ils sont plus sur des matériaux traditionnels ? Comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui sont déjà dans le composite depuis des années, qui sont passées à la chimie des résines, etc. Tout ça, ça s'est bien passé parce que le challenge était très important. Maintenant, pour les entreprises, voire des petites structures, qui ne travaillent que du métallique par exemple, quand on leur dit, ben voilà, votre concurrent principal, il sort ça au kilomètre et votre marché va s'écrouler, ils ont intérêt à s'y mettre. Donc ces gens-là qui ont l'habitude de faire du formage métallique, ben ils sont très angoissés parce que les compagnons, les ouvriers, ne font pas de chimie. Quand on leur parle de catalyseur, qu'il faut mettre à 3,5% etc., les gens sont paniqués professionnellement. Donc à ça, le composite peut apporter quand même des solutions, puisque avec certaines mises en œuvre de procédés, on arrive à faire des plaques qui intègrent déjà la fibre et la résine. Et donc comme tu le vois, ce sont des plaques rigides qui se tiennent bien. Et donc du coup, on manipule ça un peu comme des plaques métalliques. Et lorsqu'on les chauffe, les pièces se déforment, la matière se déforme et est rendue molle. Et du coup, lorsqu'elles sont mises sous presse, chauffante, on arrive à faire des profilés comme ça. Et celui-là, par exemple, c'est du thermoplastique et ça se forme en 3 minutes. Donc du coup, la mutation professionnelle du métallique au composite, eh bien là, on peut la rendre tout à fait acceptable. Donc vous leur proposez des matériaux qui leur facilitent la tâche et qui les aident à faire cette fameuse transition entre matériaux traditionnels et matériaux composites. Lorsque les PME s'adressent à vous pour passer de matériaux traditionnels aux matériaux composites, quel est le type d'investissement financier qui leur est demandé pour participer à cette démarche ? Alors, on pourrait en discuter au moins pendant une heure. On a plusieurs, on va dire, grandes familles de clients. Certains clients, comme les architectes par exemple, se disent, ils viennent nous voir et nous disent, voilà, nous on a un marché potentiel qui est de faire des escaliers, comme je le disais tout à l'heure, un effet optique, des planchers pour des salles de bain. Voilà, on veut innover. Donc à ces gens-là, il y a une certaine réponse qui est gratuite, qui est de dire, ben, pensez par exemple à du nid d'abeille. On en reparlera un peu tout à l'heure. Le nid d'abeille étant un matériau qu'on achète à la centaine de mètres, carré. Enfin, je veux dire ça, c'est un matériau qu'on achète sur étagère. Et on a par exemple ce matériau-là avec des alvéoles qui sont bien plus grandes, qui font à peu près 3 cm, et qui ont des qualités optiques. Et donc du coup, on peut s'imaginer, quand on a les yeux d'un designer, architecte ou pas, d'avoir une feuille de verre comme plancher, de sa salle de bain par exemple, d'avoir ça qui est dessous le verre et qui est suffisamment solide pour tenir plusieurs personnes, avec un petit éclairage dessous avec quelques LED, et on a tout de suite quelque chose qui est très justement... Un effet lumineux. Pour répondre à ta question, des gens qui viennent avec des idées comme ça, on peut les orienter pour acheter des matériaux sur étagère, et là on leur fait une prestation gratuite de conseil. Si je vais complètement à l'opposé de l'échelle, il y a des gens qui sont déjà dans un milieu aéronautique par exemple, et qui disent, bah oui, nous on a besoin d'utiliser des gros moyens. En gros moyens, je parle de dimension. Et quand on sait que la base étant la fibre de verre, ou la fibre de carbone avec la résine, on peut s'imaginer faire des grandes structures, et quand il faut la passer au four, entre guillemets, comme un gâteau, si on n'a pas une étuve qui fait 8 mètres ou 10 mètres de long, on ne peut pas réaliser son prototype pour aller convaincre un gros donneur d'ordre, de dire, monsieur vous avez une super idée, et en plus vous l'avez mise en œuvre. Donc c'est là où nous, nous pouvons monter des projets de plus grande envergure, en disant, nos moyens qui sont ici font 10 mètres de long. Et entre autres, un autoclave de 10 mètres de long, il n'y en a que quelques-uns en France. Donc du coup, ça ouvre des portes à des gros industriels qui ont besoin de démonstrateurs comme ça pour faire un prototype ou un début de série, et ensuite, quand ils sont sûrs exactement du temps qu'ils ont passé, ils rentrent ça dans leur business case de leur usine, et peut-être que ça débouche sur un achat d'une machine, de machine, de machine, de machine. Merci. Merci.